Bonjour François ! Bonjour Loïc, bonjour à vous ! Nous sommes dans le jardin des Tuileries et non pas en bord de Marne et on fait un rendez-vous en marchant sous le soleil, dans le soleil cette fois-ci. Absolument, donc je dirais bienvenue dans mes bureaux. Exactement ! Et François, toi qui ouvres le champ des possibles pour des dirigeants, des entrepreneurs, des décideurs que tu aides, que tu conseilles, notamment à ne pas rentrer dans le burn-out, entre autres, et à vivre mieux, est-ce qu'il y a des clés que tu peux donner justement à ces gens-là, à moi-même et à d'autres, qui vont faire qu'on va vivre mieux, qu'on va être plus dans le bien-être. Ben oui, il est important d'améliorer sa qualité de vie. Et pour améliorer votre qualité de vie, allez, c'est mon jour de bonté aujourd'hui. Moi, vas-y ! Je vous offre un trousseau. Dans ce trousseau, il y a trois clés, effectivement, plus un bonus. Ces trois clés, est-ce que Loïc, est-ce que tu les veux ? Ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais, ouais, non, j'adore en fait, je les adore, je les connais déjà, mais pchut ! D'accord, alors, première clé, alors le trousseau s'appelle « joie ». Dans cette première clé, vous avez le « j » qui est « jouer ». Il est important, vous voyez, on est dans un parc, il y a des enfants, c'est de jouer, c'est un état d'esprit, état d'esprit. Ah, il faut jouer, il faut jouer. Oui, je pense que c'est important, effectivement, de ne pas prendre les choses trop au sérieux non plus, de faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux, comme on le fait ici d'ailleurs. Faites les choses consensueusement, sans vous prendre au sérieux. Ça, c'est le « j ». C'est le « j ». Et le « o » ? Le « o », c'est beau le « o », c'est « osez ». Osez plus dans votre vie et vous allez être émerveillé parce que dire « ah, j'ai osé ». Vous n'osez pas sauter en parachute, vous le faites, regardez la sensation que vous avez appréciée. C'est libérateur. Osez faire des vidéos d'ailleurs, si vous n'en faites pas encore. Osez vous exprimer sur les réseaux sociaux. Osez vous montrer. OK. J-O-I, le « i ». Le « i », très simple. Imagination ou innovation, ça dépend dans quel contexte vous êtes. Mais développez votre imagination parce que c'est capital. À partir de là, vous pouvez faire de grandes choses. Indispensable. Imagination. Le « i » est une très belle lettre. Oui, alors innovation, ça plaît bien à certains de nos copains de la FCP. Absolument. On a des spécialistes. Oui, innovons, innovons, imaginons. Ça me va bien, ça. Le dernier, je crois que c'est le plus important pour moi. Alors, le « e », on en a parlé tout à l'heure, c'est l'entraide. Il est indispensable d'aller dans l'entraide parce que l'entraide, il se cache. Il y a énormément de, je dirais, de vérité. C'est à tiroir. L'entraide est à tiroir. Je ne peux pas tout vous expliquer. Mais l'entraide est nécessaire, c'est-à-dire de s'entraider les uns et les autres pour améliorer votre qualité de vie. Surtout en ces périodes un peu chaotiques et incertaines comme en ce moment. D'ailleurs, tu participais souvent à Entraide Entrepro que j'organisais pendant le Covid. Justement, c'est l'entraide, la solidarité, la générosité. Ça nous fait nous sentir mieux. Mais c'est nécessaire, absolument. Regardez, faites des choses qui soient utiles pour les autres. Et vous allez constater les bienfaits que ça vous apporte. Et puis, l'entraide est nécessaire. Alors, l'entraide, ça peut être dans la société, ça peut être dans la famille, ça peut être entre amis. L'entraide, elle est absolument illimitée. Mais elle est tellement porteuse de bienfaits qu'il serait dommage de vous en priver. Et avec tout ça, on est dans la joie. Donc, je joue, j'ose, j'innove ou j'imagine. Et puis, je suis dans l'entraide, mais écoute, c'est super. Et là, vous avez un trousseau absolument extraordinaire et à la portée de tous. Après, bien sûr, il y a des subtilités à développer, c'est sûr et certain. Bon, écoutez, rejoignez-nous dans le jardin du Luxembourg. Regardez comme c'est mignon derrière. Non, non, le jardin des Tuolans. Ah oui, du Luxembourg, tu vois. Il faut toujours que je fasse une connerie à la fin d'un. C'est bien aussi le Luxembourg. Oui, c'est vrai. J'y vais de temps en temps, mais là, c'est magnifique. Merci d'avoir convié le soleil. Oui, parce qu'hier, avant-hier, j'étais avec Raisa sous la pluie, en bord de Marne. Oui, je comprends. OK, merci beaucoup. Merci, François, pour cette session d'entraide. Avec plaisir. À bientôt.